Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région ont savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil Régional et des fonds européens. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui je suis à 2 km de Bergue à Sox, entre Lille et Dunkerque. Et je vous invite à venir rencontrer Pascal Persin, un passionné de cuisine mais aussi un passionné de vin. Allez, suivez-moi ! Bonjour Pascal, merci de nous recevoir ici dans votre restaurant à Sox. Bonjour Yannick, bienvenue. Pourquoi Artisans en or ? Artisans en or, je dirais qu'à peu près le même cahier des charges que maître restaurateur mais avec plus, je dirais, un planning de nettoyage, de relevé de température. Je dirais que c'est très rigoureux du point de vue hygiène, traçabilité. Depuis quand vous êtes installé ici ? Nous avons créé le stégère en 1987, donc dans la maison qui appartenait aux parents de mon épouse, donc parce que le cadre s'y prêtait. Donc on avait décidé en 87 de créer une taverne flamande. Quelques années après, on a pris un virage... Plus gastro. Plus traditionnel la semaine, gastro le week-end, on répond à toutes les demandes. Bon Pascal, maintenant il est temps d'aller faire une petite recette en cuisine. On y va. Allez. Voilà, Pascal, on est dans votre cuisine. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme recette ? Donc j'ai pensé à faire un dos de cabillaud avec une sauce au lard, aux lentilles et à la saucisse de berg. Alors pour faire notre recette de dos de cabillaud, on a besoin d'un beau dos de cabillaud. Ensuite on a besoin d'une belle saucisse de berg, on a besoin d'un bouclier garni, une mirepoie de carottes, des lentilles, des échalotes, un petit peu de lardon, du beurre, huile d'olive. Une autre huile c'est ? Pépins de raisin. Pépins de raisin, un peu de balsamique, du porto pour déglacer, fumée de volaille, quelques pommes de terre pour la décoration et c'est parti mon kiki. Alors on va commencer par les lentilles. Quand notre garniture aromatique est bien revenue, on y va, bien blondie, on met nos lentilles. On met les lentilles. On mouille deux fois à hauteur de bouillon de volaille. On ajoute notre bouquet garni, un oignon piqué de clou de girofle. On est parti pour une demi-heure à feu doux. Allez Pascal, on attaque la sauce, c'est à peu près la même chose. On attaque la sauce. Allez notre gras. Un peu d'huile de pépins. On met les lardons qui vont dégager du gras. Ça c'est le petit truc de Pascal, vinaigre balsamique pour caraméliser. Et maintenant, on déglace au porto. Il nous reste à chinoiser notre sauce. On y va. Alors maintenant, on va cuire notre poisson. Cuire le dos de cabillaud. On va le faire à la poêle. Un petit peu d'huile d'olive. Un peu de beurre. Le dos de cabillaud côté chair. Donc le marquer une minute côté chair. De toute façon, le poisson, quand il est frais, même cru, il est bon. C'est ce qu'il faut se dire. On le retourne côté pot et on le maintient à température. Et c'est plus qu'assez pour moi. On peut le terminer un peu au four à 140 degrés pendant 5-6 minutes. Un grand merci Pascal. C'est l'occasion, passionné de vin, de goûter un vin rouge belge. Avec modération. Le vin le plus voisin. Donc ça s'oriente plutôt vers un vin rouge. J'adore ça avec un creux-hermitage, moi plutôt. Donc c'est l'occasion de goûter un vin qui est élaboré à 20 km d'ici. Et bon, ils font pas mal de blancs, mais le rouge, il est vraiment... C'est étonnant de trouver. Les Belges nous regardent, alors à la santé des Belges, à la santé de nos téléspectateurs. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région ont savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil Régional et des fonds européens. Sous-titrage Société Radio-Canada